Bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau pape aujourd'hui nous allons faire la fameuse couronne de noël que nous avions parlé déjà depuis cet été quand je vous disais de récupérer des frites ou des nouilles tout le monde les appelle un petit peu de façon différente et de les mettre de côté parce que bien évidemment dans cette période il y en a plus dans les magasins mais là elle va nous servir en l'occurrence il ya quelqu'un sur le groupe qui m'a aussi dit qu'on pouvait utiliser des protèges tuyaux c'est quelque chose qui se met comme ça sur les tuyaux ça une fente c'est dans une espèce de plastique gris et vous trouvez de toutes les tailles apparemment ça marche aussi très bien donc pour celles qui auront prévu la frite de bain voilà et pour celles qui n'auront pas prévu vous pouvez toujours aller au rayon bricolage trouver ces fameuses ou alors carrément acheter une une couronne mais le problème c'est qu'elles sont pas aussi grosses et aussi grande là l'avantage de la frite de bain c'est que je vais payer 2 euros et ça va faire une énorme couronne en fait je l'ai coupé à hop je vous dise pas de bêtises hop là 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 1 m 0 9 approximativement donc effectivement on va la travailler petit à petit un petit à petit vous avez la tord la tord la tord la tord pour pouvoir en faire donc une couronne alors nous nous allons faire ben nous allons la recouvrir déjà pour ça j'ai choisi deux fils ça sera à vous bien évidemment de voir alors l'important c'est la dimension c'est pas tant le fils c'est surtout la dimension que vous allez faire là moi je pars sur du saveur 100 qui se crochet en 5 donc j'ai un gros c'est numéro 5 et là c'est du fil chenille mais j'ai vu qu'il y en avait plus vous pouvez très bien aussi prendre un autre fil simple ou alors si vous trouvez du fil chenille écoutez là peut-être que d'ici où je vous parle ils en auront remis aussi c'est du chenille baby c'est un c'est je vais m'en servir pour faire d'autres projets parce que j'ai j'adore le travail et ce ce fils il est vraiment très très chouette ça se crochet en 6 7 on va le crocheter aussi en 5 voilà alors ça va se passer comment on va commencer simplement par faire on va croyer en spirale je travaille très 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 rarement en spirale mais là on va le faire donc la dimension pour une frite après vous vous devrez vous adapter par rapport aux produits que vous aurez choisi donc moi je vais devoir faire 25 machine est donc une deux trois quatre cinq six bien sûr fait des essais avec votre frite parce que le problème c'est que comme on gros fait pas tout pareil des fois ça est trop petit des fois ça est trop grand mieux trop petit que trop grand quand même quand on a fait les 25 on vient ici dans la première on vient faire une maille coulée une maille en l'air et là maintenant nous allons faire des demie bride donc on va faire le rang de demi bride donc 25 demie bride on se retrouve une fois qu'on a fait les 25 à de suite donc une fois que nous avons fait nos 25 demie bride on vient ici faire une deux et on recommence et on continue on fait dans la continuité d'accord on ne s'arrête pas on va travailler en spirale donc ça vous allez le faire jusqu'à la dimension alors moi je vais vous parler de ma fameuse nouille mais vous ça sera par rapport aux produits que vous aurez choisi d'accord alors là je travaille en spirale je monte je monte je monte jusqu'à avoir 65 cm bon à savoir que ça s'étire aussi un voilà une fois que j'ai mis 65 cm je vais venir prendre le blanc et je vais continuer bien écouté avec le blanc voilà et après ça sera qu'une histoire de j'essaye vous ferez ça donc vous montez et vous essayez de temps en temps voir quand vous arrivez au bout quand vous êtes au bout de votre frite nouille mais écoutez vous arrêtez et là on va devoir coller la frite est donc fermer joindre les deux parties de notre collant de notre voilà vous voyez ce que je veux dire 1 donc on prend notre frite et on vient enfiler le manchon voilà je suis le mot le manchon on vient enfiler le manchon ça j'ai pas le faire devant vous parce que je vous avoue que c'est un petit peu compliqué ça va être plus pénible à vous de regarder que de côte chose donc une fois que j'ai tout enfilé je vous retrouve donc voilà une fois qu'on a enfilé alors c'est long comme ça voyez donc une partie est blanche on va dire que les deux tiers grossièrement bien sûr un donc ici les deux tiers celui ci et celui là sont rouges et le dernier ici sera blanc commencez pas vous prendre la tête avec les mesures parce que ça va être compliqué au centimètre près vous faites vous essayez vous montez et que comme ça que vous pourrez voir donc voilà à présent on va venir joindre les deux côtés de l'afrique jeu ça va être une partie de plaisir je préfère vous le dire mais bon quand on n'a pas d'autre solution on fait avec ce qu'on a donc on nous allons venir prendre une ficelle pour ma part c'est de la c'est du coton serré vous pouvez tout aussi bien utiliser la ficelle à rôtis super solide donc approximativement à 5 cm m du bord vous allez venir saucissonner fermement très fermement voilà votre bout d'un votre fric votre nouille un petit peu comme vous voudrez le nommer voilà on l'attache bien on va s'ancrer dedans donc on n'a pas peur s'il faut un deuxième tour avec un autre nœud supplémentaire et ça bien évidemment va le faire des deux côtés 1 et on coupe le bon maintenant on va reprendre de la ficelle avec une aiguille et si vous avez garde force comme moi vous pouvez aussi utiliser une petite pince ça vous sera bien utile alors sur cette ficelle vous allez mettre ben écoutez je sais pas c'est à vous de voir moi je mets à peu près à peu près un mètre de fils je vais venir m'ancrer là ici et je vais faire un bonnet d'attache pour que ça tienne bien alors il va y avoir rien d'esthétique là dedans c'est que du pratique comme je vous ai dit on aurait pu choisir d'en acheter une vous pouvez toujours en acheter une mais moi je voulais quelque chose d'un petit peu gros qui fasse vraiment couronne voilà peut-être que c'est dit dans le premier je sais pas j'en ai aucune idée voilà alors maintenant on va venir piquer sous la ficelle comme ceci de soin et vous allez venir dans le centre vous visez le centre voilà moi je prends on espace et je vise ici vous voyez je refais la même opération je passe toujours 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 de sous la ficelle je vise le centre comme ceci et je tire voilà le premier qui est fait comme ceci maintenant on va partir dans l'autre de l'autre côté ici pareil de sous la ficelle on vise le centre le centre on s'entend bien on fait ce qu'on peut voilà et on tire maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir s'ancrer voyez comme ceci chaque fois dans un fil et on va partir de notre côté allez là on va aller de celui ci on le tourne on passe sous la ficelle toujours pareil vers le centre et on tire voilà comme ceci encore une fois je viens m'ancrer dans un fil si vous voyez je vais venir le prendre là là et maintenant je vais venir ici voilà sous la ficelle le centre et on tire voilà comme ceci et ça vous allez le faire de multiples fois de façon à avoir voyez un espèce de saucissonnage comme ceux ci bien bien ancrée dans le bout de votre frite donc une fois qu'on a bien saucissonner notre bout on va venir encore une fois et là maintenant nous allons joindre les deux parties alors c'est pas j'ai pas la bonne position je ne peux pas vous le montrer parce que il va falloir que vous que vous posiez ça sur vos jambes et que vous rameniez chacune des parties comme ceux ci vers vous et là ma position à moins vous voyez c'est pas idéal donc je vais pas pouvoir vraiment vous montrer la façon de faire l'important va que vous allez venir une fois que vous êtes là vous venez récupérer ici un fil vous passez deux sous l'autre et vous allez récupérer là bas dessous l'autre fil et ainsi de suite c'est vraiment pas pratique je suis désolé comme si ensuite ici là je vais pas pour aller plus loin parce que je vous avoue que c'est très compliqué la position n'est pas la meilleure voilà dans tous les cas vous allez vous servir des ancrages que nous avons fait voyez comme ceci après vous passez là et vous faites comme ça tout le tour voyez pour bien joindre votre bouddha c'est pas esthétique mais on s'en moque va y avoir le le manchon par dessus d'accord mais écoutez on se retrouve une fois que on a un joint ça peut pas ça si vous avez peut-être que vous avez de la colle adéquate moi je n'en ai pas donc c'est la seule façon que je fais depuis toujours pour joindre mes deux parties maintenant si vous avez de la colle faites le avec de la colle c'est à vous de voir moi je vous retrouve une fois que j'ai fini mon petit saucissonnage donc voilà qui n'est certes guerre esthétique mais qui je vous assure est méga solide notre couronne est bien ronde elle est bien grande elle mesure 42 cm c'est une très belle taille et là maintenant il nous reste plus qu'à venir mais tout simplement coudre les deux parties pour finir le tour de la couronne donc voilà une fois que la couronne est fait là c'est normal que ce soit comme ça c'est pour faire semblant que la neige qui est un petit peu de neige voyez alors vous avez deux possibilités soit vous pouvez faire les petits flocons à base de laine laine rien de bien compliqué 1 le magique up à l'intérieur d'une magique on fait simplement six mailles serrées donc une deux trois quatre cinq et six soyez rien de de bien sorciers on vient tirer sur le fil de l'autre côté on fait une maille coulée on coupe le fil et on vient là derrière récupérer le fil pour faire un noeud voilà et là nous faisons simplement un noeud à l'arrière on coupe le fil et donc ce que nous allons faire c'est que nous allons les coller voyez sur la sur la couronne comme ceci pour faire les petits flocons de neige alors moi je vous avouerai que j'ai choisi la façon la plus fainéante chez indiscounter j'ai trouvé ces petits flocons à trois fois rien je vais simplement prendre mon pistolet à colle et venir lui coller comme ceci sur la couronne je vais pas m'embêter moi là ça coûtait vraiment pas cher du tout donc voilà là on met donc les petits et petits flocons de neige sur toute la couronne si vous voulez faites à la main si vous avez la possibilité d'en trouver chez votre discounter que ce soit par un z ou par un hack 1 vous trouvez ça il n'a vraiment ça coûte vraiment rien du tout même pas un euro le paquet donc n'hésitez pas donc voilà nous allons continuer à avancer sur la couronne pour ça nous allons faire les feuilles de ou avec les petites boules alors là j'ai choisi la lorena first parce que mais c'est elle que je préfère de tous les deux tous les cotons en rouge et donc en en verte je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos on va prendre un crochet en numéro 3 et on va commencer à faire des feuilles d'eau alors les feuilles de goût ça se présente par 3 pour faire une pièce 3 feuilles 3 boules donc pour faire la feuille on vient faire une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix machine est ici dans la seconde on vient faire une maille serré dans la maille d'apport une demi bride dans la maille d'après une demi bride dans la maille d'après une bride dans la maille d'après dans la même maille là vous allez faire deux briques une augmentation en bris donc un donc une bride et ici une seconde désolé je sais pas si vous entendez bien un chien qui pleure à l'extérieur si vous l'entendez je suis désolé donc ici une bride suivie d'une demi bride et la petite dernière qui sait que j'aime peut trop tirer de mailles serrées voilà ça c'est le premier côté alors là pour tourner on vient faire dans la dernière une maille serré supplémentaire et là maintenant on va travailler de façon symétrique donc on tient le fil pour le faire courir pour le cacher un donc toujours dans la derrière on fait notre première maille serré suivi d'une autre maille serré dans la maille d'après donc celle d'après notre demi bride ici ensuite nous faisions une bride donc ici suivi de deux brides dans la même maille donc une et deux suivi d'une bride on travaille tout simplement de façon symétrique donc la bride maintenant bien évidemment la demi bride pour finir par deux mailles serrées je repère bien pour faire de bêtises voilà ici et la dernière ici maintenant on a bien rentré le fil nous allons pouvoir le couper voilà allez on vient dans la maille d'en haut ici faire une maille coulée maintenant on va venir repartir dans l'autre sens alors on vient dans la première maille et on fait une maille coulée dans la seconde une maille coulée dans la troisième une maille serré deux mailles en l'air une et deux dans la deuxième maille en l'air ici on fait une maille coulée comme ceux ci dans la base de la maille que nous venons de faire c'est à dire ici on vient faire une maille serré voilà et donc là nous avons créé un premier picot maintenant on va faire deux maille coulée à la suite donc une et deux dans la maille qui suit un picot c'est à dire mais serré une deux maille en l'air une maille coulée dans la seconde maille en l'air et dans la racine ici à la base de la maille que nous avons fait une maille serré d'accord allez c'est reparti pour deux mailles coulées ce sera de façon de cette séquence une deux mailles coulées dans la troisième une maille serrées avec deux mailles en l'air dans la seconde maille en l'air une maille coulée pour le picot et dans la racine de la maille ici une maille serré voilà et là on vient faire non une de maille coulée et nous sommes en haut là on fait une deux mailles en l'air dans la deuxième nous venons faire un picot c'est à dire une maille coulée dans la racine de cette maille que nous venons de travailler ont fait c'est bien c'est faire ici une maille serré suivi de deux mailles coulées donc une et deux et dans la troisième une maille serré deux mailles en l'air ici dans la deuxième une maille coulée coulée une maille serré dans la racine dans la base de la maille on suit de deux mailles coulées une deux dans la troisième une maille serré une deux mailles en l'air une maille coulée dans la seconde dans la racine une maille serré suivi dans les deux mailles suivantes de deux mailles coulées donc une et deux dans celle qui suit une maille serré une deux mailles en l'air une maille ici coulée dans la racine une maille serré et là une et deux mailles coulées et nous avons fini notre feuille on coupe le fil et voilà et là maintenant il pèse tout simplement il faut les monter ensemble donc vous avez une deux et trois feuilles une boulette qui suit up voilà donc vous les positionner comme vous le sentez comme ça vous fait plaisir moi ici je viens m donc après avoir mis mon aiguille sur les fils je vais venir ici les tirons correctement voilà je clique dans la première dans la totalité en en fait vous voyez comme ceci un premier passage et voilà on fait autant de passage que nécessaire pour bien les joindre dans tous les cas sachez que nous allons positionner par dessus les petites boules de haut et donc ça va être encore bien tenu d'accord voilà alors ça on va les mettre de côté voilà on coupe et maintenant nous allons passer à la petite boule de haut pour la petite boule de haut on va descendre le crochet pour ma part je descends à 275 ou si vous n'avez pas de 215 vous pouvez descendre à 250 voilà donc on fait un noeud magique à l'intérieur de ce magique on tire un petit peu et nous allons venir faire 5 mailles serrées donc une 2 3 4 et 5 on tire sur le fil on vient faire notre maille coulée dans la première maille une maille en l'air et là nous allons faire des augmentations dans chaque maille c'est à dire deux mailles serrées dans chacune des mailles donc la première une 2 3 4 5 6 7 8 9 9 et 10 le fil en le garde à l'intérieur ici nous venons faire notre maille coulée une maille en l'air et maintenant à l'opposé nous allons faire donc 5 diminution on vient d'attraper le fil ici sur la maille d'après et là on fait une diminution le fil sur la maille d'après et là on fait une seconde diminution ici le fil là sur la maille d'après une diminution il a encore une diminution et la dernière c'est là la diminution et là dans la première on vient faire notre maille coulée voilà comme ceux ci on va couper le fil alors bien évidemment avec un petit peu rap la plat mais on va lui redonner la forme up on tire voilà avec le crochet tout simplement à l'intérieur de la boule on lui redonne sa forme et c'est bon c'est parti là on va venir faire un noeud bien solide up et on va garder uniquement le fil le plus long donc je suis là on s'en débarrasse muni de notre aiguille à laine bien évidemment on en fait trois ou alors ce qu'on vous voulez c'est à vous de voir on va venir placer donc nos fameuses petites boules donc avec l'aiguille à laine et bien écoutez on va venir mettre nos trois petites boules sur les feuilles allez on se retrouve une fois que c'est fait une fois qu'on a coupé les fils vous en gardez un le plus long vous le gardez de façon ce qui va qui nous servent ensuite pour le coudre sur la couronne à de suite donc là ce que nous allons faire c'est que nous allons créer une bande avec le crochet en deux et demi ou deux cent quinze comme vous voudrez ceci est sur deux avec du coton de la lorena worsted en blanc on va donc faire une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix maille en l'air on va venir faire de la demi bride donc de rang en rang vous faites simplement de la demi bride de rang en d'accord ce qui va nous servir à faire le nœud alors là c'est parti pour un long moment de demi bride de rang rang à de suite donc voilà maintenant que nous avons fait la hauteur alors pour ma part ça fait 30 cm je voudrais vous le faire exprès j'aurais pas pu donc ça fait 30 cm je vais venir ici joindre les deux bords donc faut que ce soit plat en fait faut pas que ce soit plié voyez ce que je veux dire donc je vais venir les prendre vraiment bord à bord comme ceux ci au plein un coup dans l'eau voilà allez c'est parti donc là je prends qu'un brin et là un seul brin aussi et je tire pas le filet pour que je puisse le mettre à plat après d'accord on y est ça donne bien un plat on va le positionner bien au milieu comme ceux ci et là maintenant l'important ça va être de venir créer et hop vous voyez ce ça donc on va venir se mettre à l'intérieur ben va regarder par exemple ici je passe dessous la totalité up je tire je viens faire pareil de l'autre côté bon pas dans la couture bien évidemment autrement ça servira à rien on va le faire un petit peu là peut-être comme ceux ci bon là on va tirer un c'est le moment où on tire voilà et qu'on va créer comme ceux ci maintenant on repasse de l'autre côté et on fait exactement la même chose donc une fois que c'est fait qu'on a créé la pliure on va laisser le fil avec l'aiguille dessus parce que maintenant nous allons faire la pâte par dessus donc on va faire une chaînette équivalente à notre besoin et là c'est parti pour des rangs de demi bris je pense qu'il va pas en falloir beaucoup je pense que trois deux ou trois suffiront amplement des allers et retour en demi bris de façon à cacher ici voyez même dessus deux rangs vont suffire allez on va faire deux rangs de demi bride donc voilà une fois que la pâte est faite on vient la positionner comme ceci façon nœud de papillon et rien de compliqué voilà là par dessus on récupère le fil avec l'aiguille et maintenant on vient tout simplement joindre à l'arrière voilà donc notre petit nœud est fait on récupère la couronne et on vient le positionner en haut de la couronne on écartera bien sûr les les côtés parce que on l'aurait fait plat mais on l'a fait en relief exprès comme ceci donc on vous voyez la position n'est pas de plus idéal donc je vais vous laisser le faire on se retrouve une fois que c'est fait nous voilà avec donc le nœud de positionner sur le haut là vous la voyez à l'envers un voilà sur le haut de la couronne donc ça ça va là hop 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 ici c'est le haut là maintenant on positionne en le petit nom lutin papa noël que nous avons fait dans la vidéo précédente je vais mettre de quoi accrocher voilà ici derrière simplement avec un petit bout de fil je vais accroche pouvoir faire une accroche je vais vous faire les photos bien sûr j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu si c'est le cas bien écoutez n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir mais surtout abonnez vous allez je vous fais de gros bisous je dis à très vite